Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses de vous accueillir pour cette première conférence dite de culture générale à l'université de Sergi-Pontoise en cette fin d'année 2022, où les masques sont loin maintenant derrière nous quasiment. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir le cycle de conférences par l'intervention de Marjane Gaëm, que je remercie beaucoup d'être ici. Marjane, tu es avocate, tu as fait tes études de droit à l'université de Sergi-Pontoise, mais ce n'est pas ici que nous nous sommes rencontrés. Tu es avocate, tu as exercé à Mayotte pendant pratiquement une petite dizaine d'années, et là-bas tu défends encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, le droit des personnes étrangères. Et pour ce combat, tu as reçu du Conseil national des barreaux, c'est-à-dire, vous savez, les avocats sont constitués en ordres. Il y a des ordres, il y a des barreaux, et il y a des barreaux locaux, et puis il y a un Conseil national des barreaux, c'est-à-dire tous les barreaux qui sont regroupés, enfin qui ont une instance nationale. Et ce Conseil national des barreaux t'a décerné le prix qu'il venait de créer, d'ailleurs, je crois, sauf erreur de ma part, des droits de l'homme pour ton travail à Mayotte. Et donc, je vais te passer tout de suite la parole pour que tu nous racontes un peu ce que tu as vu là-bas, et les combats que tu as pu y mener grâce aux droits. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a 20 ans, j'étais... Alors, pas assise dans cette salle, je ne m'en souviens pas, en tout cas, d'une aussi belle salle. Mais j'ai fréquenté pendant trois ans l'université de Sergi-Pontoise jusqu'à l'opposition de la licence en droit, avant de partir sur d'autres facultés. Alors, avant de rentrer peut-être plus dans le vif du sujet, puisque moi, il sera question de ma pratique, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai pu observer, mais par ma pratique personnelle. Donc, je ne me prétends pas à un discours exhaustif. Il n'est pas question aujourd'hui d'examiner de manière totalement générale ce qui s'est passé. Vous auriez peut-être des contre-exemples par l'intermédiaire de d'autres praticiens que vous entendrez sur Mayotte. Enfin, moi, je vais vous faire juste état de ce que j'ai pu moi-même constater en près de 9 ans d'exercice sur place. Et depuis mon départ de Mayotte, je continue à suivre des affaires. J'en avais même une, là, au tribunal administratif, il y a une heure de ça, à Mayotte. Donc, déjà, l'île de Mayotte. Peut-être que certains d'entre vous situent où se trouve cette île. En tout cas, moi, quand en 2011, j'ai décidé de m'y installer, pas grand monde savait où se trouvait Mayotte. Et d'ailleurs, très généralement, dans la presse, lorsqu'il est question de Mayotte, il est toujours question de délinquance, d'immigration. Très récemment, on a eu la visite jeudi 11, puisque je me sens encore attachée à ce département, finalement, la visite du ministre de l'Intérieur. Et les seuls articles, malheureusement, qui sont parus dans la presse parlent toujours des mêmes questions. Mayotte est devenu un département français le 31 mars 2011, suite à un référendum, lui, qui a été fait au mois de mars 2009. Ce référendum, alors moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il pourrait prêter à sourire si quelque part, ce n'était pas aussi grave. Mais c'est tous ces référendums qui peuvent être faits lorsqu'en face, vous allez mettre en parallèle deux idées, donc même pas deux idées, deux postulats. Un référendum, donc ce qui signifie un bulletin avec une question. Je vais vous lire la question par la suite. Et un chiffre dévoilé par l'INSEE en 2011, qui est que 59% de la population à Mayotte souffre d'illettrisme. Donc je reviens en 2009 et poser la question aux habitants de Mayotte, à ceux qui peuvent voter en tout cas. Est-ce qu'ils souhaitent que leur département, que l'île de Mayotte, soit régie par l'article 73 de la Constitution ? Je fais court. Réponse oui, réponse non. Il va y avoir un oui massif. Oui massif, d'ailleurs, qui, dans l'histoire de Mayotte, je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur les différents oui, mais c'est un réel attachement de l'île de Mayotte à la France, ou plutôt une réelle crainte de ses voisins. Pour toutes ces questions-là, je vous renverrai à un livre très récent qui vient d'être publié par Nicolas Rouenfort. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais ce n'est pas mon travail d'avocate, en tout cas, de rentrer sur toutes ces questions historiques, sociologiques. Mais c'est vraiment très intéressant de questionner qu'est-ce que l'attachement de Mayotte à la France, d'où il vient ? C'est un livre qui vient d'être publié au mois d'août et qui, en fait, se base sur des enquêtes de terrain sur près de 10 ans de ce chercheur qui est allé un mois par an au moins à Mayotte pour enquêter, entendre toutes sortes de personnes et donc en arriver à cette... C'est plutôt une thèse, en fait, d'ailleurs, qui a été publiée sous forme de cet ouvrage. Donc, Mayotte, département français. Alors, un département, vous savez ce que c'est. Mayotte est le 101e département. Sauf que lorsque l'on parle d'un département d'outre-mer, déjà, ça pose question. Puisque tous les départements d'outre-mer, s'ils sont régis par ce qu'on appelle le principe, finalement, d'identité législative, donc ça veut dire que le droit applicable en France métropolitaine va s'appliquer également dans ces territoires d'outre-mer, il y a aussi ce principe, finalement, de spécialité législative qui trouve son essence dans la Constitution de la Ve République et dans l'article 73. Cet article 73 y reconnaît le droit au département d'outre-mer d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et définir des règles normatives dans des domaines relevant de la loi. Donc, vous avez l'article 1 de la Constitution qui dit que la République est une et indivisible et vous avez l'article 73 de la Constitution qui reconnaît le droit au département d'outre-mer d'adapter les lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et définir des règles normatives dans des domaines relevant de la loi. Donc, il y aurait des particularités, et pas seulement géographiques, qui justifieraient que ces départements puissent donc adapter des lois et des règlements et donc, finalement, tendre vers une spécialité législative et non pas vers une identité législative. Donc, d'un côté, il est affirmé que c'est un département, donc on va vers une espèce d'égalité. Je dis bien espèce et je mesure mes mots. Mais en réalité, c'est une citoyenneté qui va être toujours minorée avec des droits souvent très dérogatoires. Alors, pour les quatre plus anciennes colonies, on est presque arrivé à une situation d'égalité. Je dis bien presque, parce que quand on examine certains facteurs de ces départements, ils ont pour point commun la pauvreté, un taux de chômage qui n'a rien à voir avec celui en métropole, un taux d'illettrisme bien plus important, des jeunes qui sont sortis de 15 à 25 ans sans aucune qualification, ni aucun diplôme, et donc, comme je vous le disais, un taux de chômage extrêmement important. Et donc, c'est des départements qui sont à part. Et Mayotte, dans ces départements d'outre-mer, est encore plus à part. Alors, bien évidemment, vous me direz, vous aurez raison de le dire, que c'est le plus jeune des départements. 2011, les autres départements, on est à plus de 60 ans de départementalisation, donc il y a eu un travail qui a été fait pour rejoindre l'égalité, qui n'est pas du tout le travail pour Mayotte. Mais pour Mayotte, ce qui est inquiétant, c'est qu'en réalité, l'égalité, elle attendra. L'égalité, elle attendra, et cette phrase n'est pas de moi, cette phrase ressort de débats au sein du Sénat, de rapports, et qui, à mon avis, très prochainement vont ressortir au sein des débats, puisqu'il est question aujourd'hui d'aligner Mayotte sur les autres territoires, sauf qu'il y a une grande inquiétude, peut-être que vous en avez entendu parler, l'appel d'air, et c'est là où je ferai le lien avec les étrangers, le droit des étrangers, ce fameux appel d'air, cette inquiétude face à un afflux massif d'étrangers qui viendraient en France pour les droits sociaux, et donc l'argument serait priver finalement les citoyens et citoyennes et personnes habitant sur ces territoires ou dans le département de Mayotte de certains droits, puisque mettre Mayotte au même niveau que les autres départements rendrait le territoire bien trop attractif. Des règles différentes, et donc différenciées en fonction des territoires, et c'est là le point commun finalement avec le système colonial. Puisque le système colonial, une des marques les plus saillantes du régime colonial, elle réside dans le droit. Si un jour vous avez l'occasion de suivre des enseignements, en tout cas sur les régimes juridiques applicables dans les colonies, je vous invite vivement, puisque c'est très très intéressant de le faire. Je vais rentrer dans le vif du sujet, mais avant cela, je voulais vous faire état d'une anecdote d'un monsieur que j'assistais devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou, et à qui il était proposé un travail d'intérêt général. Je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est, quand il y a, pour certaines peines, pour certaines infractions, il est prévu que le tribunal peut vous condamner à un travail d'intérêt général. Ce monsieur d'une soixantaine d'années, 55, 60 ans, je ne sais plus, c'est insurgé. C'est insurgé, mais d'une façon... Même moi j'ai été surprise, parce qu'on n'avait pas discuté avant de cette possibilité, ça a été émis par le tribunal, et il est parti tout seul dans une déclaration au tribunal en expliquant que ses grands-parents avaient effectué des travaux forcés pour la France et qu'il était hors de question aujourd'hui qu'il effectue ces mêmes travaux forcés. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je ne réalisais pas à quel point finalement l'empreinte coloniale, elle était proche dans l'esprit de mon client français. Je vous parle d'une personne française, d'origine de Mayotte, mais française. Alors, je fais des allers-retours, mais c'est un peu logique, c'est pour vous expliquer le lien, encore une fois, entre ce passé et ce présent. Ce passé et ce présent est cette tentative absolue d'assimilation, puisque lorsqu'on dit que Mayotte est devenu un département le 31 mars 2011, il est question d'appliquer des lois et des règlements. Et ces lois et ces règlements, elles vont s'appliquer un petit peu de manière abrupte. Je ne suis pas certaine que la population de Mayotte avait mesuré tout ce qu'elle allait y perdre, y gagner également, mais y perdre avec la départementalisation. Ces différentes dates, je voudrais que vous les ayez en tête, puisqu'elles sont assez importantes. Encore une fois, Mayotte a souhaité rester française, mais elle a souhaité rester française pour se sentir protégée. Et très certainement pas pour se retrouver aujourd'hui avec tout un système qui, à bien des égards, ne lui correspond pas. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'île de Mayotte est à 95% musulmane. Elle n'est pas seulement à 95% musulmane, la population a une tradition animiste. La langue Swahili, qui est couramment parlée par tout le monde. D'ailleurs, il y a plus de personnes qui parlent le Shimaoré, qui vient du Swahili, qui parlent le Shimaoré que le français. Les parents de mes jeunes clients, c'est-à-dire que, je vais vous prendre vous en exemple, qui seraient mes clients à Mayotte, leurs parents n'ont pas tous été à l'école. Donc, vous avez toute une génération de personnes, pas très vieilles, 45, 50 ans, qui n'ont pas été scolarisées, qui ne parlent pas le français, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans un département. Dans un département avec des règles et des lois qui s'appliquent, mais ils ne comprennent même pas. Ils ne peuvent pas les connaître, ni même savoir comment elles s'appliquent. Alors, tout ça est peut-être un petit peu confieux aujourd'hui pour vous, mais c'était à peu près l'état d'esprit dans lequel moi, je me retrouve quand, en tant que jeune avocate, je prends cette décision, sans doute pas très réfléchie, de partir m'installer à Mayotte au mois de septembre 2011. Mon idée, au départ, elle est toute bête. Nous sommes 26 000 avocats au Barreau de Paris en 2010, et il y a à peine 20, 25 avocats à Mayotte. Il y a certainement beaucoup de choses à faire, j'y serais sans doute beaucoup plus utile, et donc, pourquoi pas tenter ma chance et voir ce que je peux y faire à Mayotte. Je m'adresse à plusieurs associations en leur indiquant que je vais aller m'installer à Mayotte, et que je suis disposée, en tout cas, c'est mon projet à moi. Alors, ça s'est beaucoup concentré autour du droit des étrangers, mais mon projet à moi, il était plus généralement sur les droits fondamentaux, les étrangers étant les plus précaires au sein des personnes précaires. Si une personne précaire étant plus étrangère, en principe, elle est doublement précaire. Donc, j'y vais avec cette idée qu'il y a plus de 10 000 enfants non scolarisés, qu'il n'y a pas d'accès à l'eau, que c'est le territoire le plus pauvre de France, que c'est aussi le territoire le plus jeune de France. Je crois que très récemment, la moyenne qui a été donnée, c'est 17 ans et demi. Imaginez une population aussi jeune, tout ce qu'il lui faut d'infrastructures. Ce n'est pas pareil. Alors, je ne dis pas, aujourd'hui, on se pose des vraies questions sur le vieillissement de la France et ce qu'il faut faire en France métropolitaine pour prendre en charge nos aînés. C'est des questions fondamentales. Mais il y a aussi des structures adaptées pour les jeunes, que ce soit en termes de formation, formation professionnelle, plateau sportif, des éducateurs de toutes sortes. Et donc, moi, j'arrive sur ce territoire en septembre 2011 et pendant plus d'un an, en fait, je me retrouvais à observer et à me demander comment je vais réussir à accompagner des personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles ont des droits. Et là, je parle de personnes françaises et étrangères, les deux, puisque les deux se confondent très aisément à Mayotte. à Mayotte, c'est moi, la Wazongu. La Wazongu qui veut dire en Chimaorais l'étranger. Je n'ai jamais entendu une personne maoraise dire d'une autre personne comorienne Wazongu. Ça va être des Comoriens. Mais le Wazongu est vraiment la figure de l'étranger, la figure qui vient de l'extérieur. Et cette question de l'étranger, donc, vous voyez, déjà, elle pose problème, puisque dans la presse régulièrement, vous entendez Mayotte fait face à un afflux massif d'immigration. Mais oui, mais demain, si vous décidez que la Seine-Saint-Denis est allemande, vous allez vous retrouver peut-être avec beaucoup d'Allemands dans le 95. Donc, à un moment donné, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, parce que parmi la part de la population étrangère à Mayotte, il y a près de 95 % qui sont d'origine comorienne. Là aussi, j'y reviens. Je fais plein de petites... Je me suis un peu enflammée. Je suis partie dans mes idées. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que j'arrive en 2011 et je réalise, en fait, qu'en face de moi, j'ai une population qui ne parle pas bien le français ou pas suffisamment. Même parmi ceux qui sont, on va dire, les plus lettrés, les plus éduqués, ils n'ont pas conscience de tout ce rouleau compresseur, en fait, quelque part, qui s'est mis en place et qui va se mettre en place, ne serait-ce qu'en termes d'impôts fonciers. À un moment donné, il va falloir payer des impôts et des impôts fonciers. Ça, c'est aussi le cadeau du département. Donc, certaines familles, là, je vous parle de familles non étrangères, vont se retrouver spoliées, finalement, de leur terre parce qu'elles n'ont pas pouvoir payer les impôts. Vous voyez ? Et je vois, en fait, un peu cette espèce de mosaïque de choses est toute assez liée. Ces familles, puisque l'archipel des Comores, c'est quatre îles, la Grande Comore, Anjouan, Mayotte et la petite oubliée, je dirais, Moëlie. Ces quatre îles, jusqu'en 1995, la circulation, elle était libre entre ces îles. En 1995, très exactement le 18 juillet 1995, est mis en place ce qu'il est appelé le visa baladur, du nom d'un certain Premier ministre. Ce visa impose donc aux ressortissants des autres îles de l'archipel, donc les Moëliens, les Grands Comoriens, les Anjouanais, de présenter un visa pour pouvoir rentrer à Mayotte. Vous avez peut-être entendu parler en 2017, je crois, lors d'une petite blague du président de la République, lorsqu'il disait que le Quassa-Quassa pêche peu, il amène du Comorien. Le Quassa-Quassa, c'est les barques dans lesquelles les exilés, je n'aime pas trop le terme migrants, s'entassent jusqu'à 40, 45 personnes. Parfois même, c'est plusieurs Quassas qui partent, et ces pilotes, ou en tout cas propriétaires de Quassas, sans foi ni loi, pour essayer de faciliter l'arrivée à Mayotte, en pleine mer, mettent les Quassas ensemble, donc obligent des personnes qui ont payé pour la traversée, un Quassa avec peu de personnes, à passer en pleine mer sur l'autre embarcation, avec tous les risques qu'il y a de naufrage, de renversement de la barque. Et ces Quassas-Quassas, ils ont toujours existé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si un jour vous avez l'occasion d'aller au Comor, vous pouvez prendre le Quassas-Quassa pour aller d'une île à l'autre au Comor. C'est d'ailleurs un transport assez souvent utilisé, puisque si vous essayez de prendre l'avion, enfin, moi récemment, j'ai voulu prendre l'avion, on m'a demandé 350 euros pour faire en jouant en Grande Comor. Forcément, à un moment donné, vous optez pour quelque chose à 20 ou 50 euros, qui est quand même plus raisonnable. Et donc, ces mêmes barques vont commencer à se multiplier, mais moi, je dirais que, de ce que j'ai compris, des récits de mes clients, de 1995 à 2007, qui est l'élection du président Sarkozy. Les choses suivent un cours, en tout cas dans l'histoire de Mayotte et des personnes étrangères que j'ai pu auditionner, et pas qu'eux, parce qu'encore une fois, elles sont en lien avec des familles françaises, chez qui elles vivent, pour qui elles travaillent, avec qui elles ont des enfants. Les histoires que j'ai eues de la population, c'est que, jusqu'en 2007, il n'y avait pas trop de problèmes, en réalité. Les gens semblaient se satisfaire, et puis, il faut voir que la sécurité sociale, à titre d'exemple, n'existe pas, jusqu'en 2007. Donc, en réalité, il n'y a pas de fichiers, il n'y a pas d'identité. Ceux qui n'ont pas de titre de séjour, ça ne leur pose pas réellement de problème. Bien sûr, plus tard, ils se rendront compte qu'ils ont travaillé sans cotiser, peut-être, ou vu les cotisations à l'époque. Mais jusqu'en 2007, la population, en tout cas, elle ne va pas en souffrir. En 2007, avec l'arrivée du président Sarkozy, et la promesse d'accélérer le processus de départementalisation, il va y avoir des chasses, des réelles chasses aux étrangers qui vont être mises en place, des rafles. Ce terme, il ne plaît pas, mais c'est une réalité. Moi, qui ai été 9 ans à Mayotte, je peux vous dire que c'est une réalité. Quand il y a des autobus scolaires qui sont mobilisés pour ramasser le plus de personnes, moi, j'appelle ça une rafle. Je ne vois pas comment vous appelez ça autrement. Quand on n'examine pas la situation des personnes et qu'on leur demande de monter juste parce qu'elles n'ont pas de titre de chez jour, ça s'appelle une rafle. C'est atroce, mais c'est la réalité. Et c'est la réalité qui a encore cours aujourd'hui à Mayotte. À l'heure où je vous parle, encore une autre parenthèse, mon client qui a été interpellé hier, on était quand? Lundi? Non? Dimanche. Qui est arrivé au centre de rétention à 17h30 pour lequel j'ai formé une requête le dimanche soir à minuit et demi. Requête qui normalement doit empêcher son éloignement. Mon client est à enjoint. Et donc là, on va essayer de se battre. Enfin, je vais essayer de me battre pour essayer de le faire revenir. Mon client est parent d'enfant français. Il est scolarisé en deuxième année de CAP. Et il est à Mayotte depuis qu'il a 12 ans. Il y est né. Ils ont été éloignés. Ils sont revenus. En tout cas, il a toute sa famille, toutes ses attaches et une petite fille de 2 ans. Ça, c'est la réalité de la situation mahoraise. Donc, c'est des... Je pense qu'en 2011, moi, quand j'arrive là, je ne réalise pas dans quoi j'arrive. Là, moi, quand je vous vois, vous êtes tous, c'est normal, c'est votre âge aussi, fier, beau. Moi, dans mon cabinet, quand un jeune rentrait, il rentrait la tête baissée. Il avait beau avoir 18, 19 ans et à mon sens, en tout cas, de voir, avoir cette fierté qu'on a quand on a 18, 19, 20 ans, un peu même peut-être prétentieuse, je n'en sais rien, mais c'est l'âge. Eh bien, non. Il regardait ses pieds, il regardait ses pieds parce que c'était un enjouanet. Et il se qualifiait lui-même d'enjouanet. Autre chose dans ma pratique, moi, qui m'a extrêmement heurtée et qui continue de me heurter, c'est que les personnes, quand elles viennent et qu'elles exposent une situation, ne parlent que des membres de leur famille qui sont français. Si parmi leur famille, parmi leurs frères et sœurs, certains n'ont pas de papier, ils n'existent même pas. Ils ne vous en font pas état. Comme si ces personnes, en fait, n'avaient pas de droit de cité. Alors même que moi, je leur demande de me dire combien ils sont de frères et sœurs. La question, elle est claire. Je ne leur demande pas combien de frères et sœurs français vous avez. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que je ne mesurais pas ce que c'était d'être pratiqué, ne serait-ce que le droit à Mayotte. Pratiquer le droit avec une population, comme je vous ai dit, illettrée à 59% et encore, d'où l'INSEE tient ses chiffres, privée d'un accès à Internet. Quand j'arrive en 2011, la DSL n'y est pas encore. Donc, on est aux 56 cas, si je ne vous dis pas de bêtises. Pas de transport en commun. Que des taxis privés. Un SMIC aujourd'hui qui reste inférieur à la métropole, alors même que la vie y est 40% plus chère et que les fonctionnaires, eux, par contre, sont payés 40% plus chers. Ils ont une prime puisque c'est justifié, la vie est chère. En revanche, à tous patrons de société, même des grandes sociétés avec lesquelles j'ai pu avoir des relations amicales, quand je leur ai demandé comment ils expliquaient qu'un de leurs salariés, caissiers, vendeurs, le SMIC ne soit pas au moins au même niveau que la métropole, si ce n'est au-dessus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas viable. Donc, à un moment donné, il faut m'expliquer comment on peut concevoir une égalité, comment on peut concevoir un département en disant à une personne « Allez travailler, faites le même travail ». C'est-à-dire que même vous, si demain, vous avez l'idée d'aller à Mayotte, je vous mets en garde. Si vous avez un travail dans le secteur privé, sauf à être expatrié et avoir les conditions particulières de l'expatrié, un travail banal, par exemple, la personne qui était chargée de mon déménagement au cabinet, il m'a dit qu'il était moins payé qu'en métropole parce qu'il était revenu au SMIC maorais. Et tout ça, les personnes le découvrent, en fait. Elles se disent « Mais ce n'est pas possible, c'est un département ». Donc, petit à petit, je me rends compte que si je veux exercer ma pratique, si je veux atteindre mes objectifs plutôt, qui étaient un petit peu ambitieux, il va falloir d'abord que j'organise des petits cycles de conférences avec des associations pour déjà transmettre l'information afin que les personnes sachent qu'elles ont un droit. Ce n'est pas parce qu'on est sans papier qu'on ne peut pas scolariser un enfant. Ce n'est pas parce qu'on est sans papier qu'on ne peut pas saisir un tribunal ou demander l'aide juridictionnelle dans certains cas. Mais il y avait tellement d'informations erronées, contradictoires qui circulaient avec, encore une fois, cette impossibilité de contrecarrer cette information par de l'affichage puisque si les personnes ne savent pas lire et écrire, elles vont devoir passer par une personne qui va leur traduire. Est-ce qu'elle va bien leur traduire ? Donc comment atteindre les personnes ? Comment les informer ? Idéalement, il aurait fallu avoir des émissions de radio. Sauf que la radio, elle est de plus en plus monopolisée par un courant anti-immigration, anti-précaire plutôt d'ailleurs. et donc la parole, elle n'est pas donnée aux acteurs qui voudraient diffuser certaines informations qui sont des informations justes, des informations qui pousseraient un peu plus la population de Mayotte, encore une fois, des Mahorais, des Comoriens, des Malgaches, des Africains de pays comme le Rwanda, le Burundi, le Congo, il y a aussi des Soudanais, on a des Syriens et des Yéménites, des Ouïghours qui sont arrivés à Mayotte et en fait, ce qui semblait difficile en 2011-2012 va devenir de plus en plus difficile. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire ce document mais j'aimerais bien revenir sur cet événement. Alors, cette affiche, avec beaucoup de fautes d'orthographe, cette affiche a été préparée par un collectif en tout cas des citoyens de Mayotte ou affiliés à ce genre de collectif et donc, c'est un appel à manifester qui a été diffusé sur une chaîne de radio, c'est-à-dire que le document était quand même téléchargeable sur le site internet de cette chaîne de radio locale et donc, c'est un appel à manifester pour aller ensemble expulser les personnes étrangères de chez elles. Cet événement festif sera suivi d'un voulet, le voulet étant un barbecue pour fêter la réussite de cette journée. Cette affiche a été disponible pendant plus d'un mois et demi, les autorités ont été au courant, le procureur de la République en premier, en tout cas par mes soins, il a refusé d'intervenir et d'ailleurs, c'est à Buény dans le sud de l'île, cette affiche et c'est la plus je dirais marquante mais en réalité ça faisait déjà quatre mois que des collectifs auto-organisés. C'était souvent le dimanche dans chaque ville, alors pas dans toutes mais dans un certain nombre de villes à Mayotte se sont mis à expulser des étrangers, c'est-à-dire qu'en fait cette égalité que les Mahorais attendent et appellent de leur voix pour la départementalisation tarde à venir, la réponse qui leur est donnée c'est cette égalité attendra puisque pour l'instant en tout cas il y a bien trop d'étrangers finalement et le territoire s'il est attractif il va faire venir trop d'étrangers donc les populations maoraises vont se mettre en tête de se faire justice elles-mêmes. On va dire que c'est un peu l'équivalent de génération identitaire en France mais un équivalent qui va avoir des conséquences très graves et désastreuses et scandaleuses dans le sens où pendant près d'un semestre à Mayotte des familles vont être expulsées alors des maisons vont être brûlées caillassées avec la police et la gendarmerie qui sont comme témoins personne n'intervient personne n'intervient ni pour empêcher la manifestation ni pour arrêter les violences après je ne vais pas rentrer dans le détail des articles du code pénal qui permettraient d'intervenir mais à partir du moment où vous voyez une personne ramasser des cailloux et les jeter dans une fenêtre à plusieurs vous avez toutes les raisons du monde d'intervenir en tout cas les forces de l'ordre avaient toutes les raisons d'intervenir et donc pour une certaine paix sociale la décision sera prise de ne pas intervenir pourquoi est-ce que je voulais vous parler de cet exemple parce que finalement à chaque fois que j'en parle de ce qui s'est passé en 2016 donc pendant six mois moi je sais que ça m'a ça m'a retourné l'estomac c'était d'essayer d'aller dire à tout le monde que ce qui se passait c'était pas possible qu'on ne pouvait pas tolérer quelque chose comme ça en France que c'était contraire aux lois de la République il fallait au moins accepter les plaintes des personnes lorsqu'elles déposaient plainte aucune des plaintes n'a été instruite le procureur refusait de les instruire donc il refusait d'intervenir en amont il refusait d'intervenir après tout ça parce que finalement ça allait mettre le feu aux poudres mais quelle poudre et quel feu et c'est là où là aussi il y a une certaine empreinte finalement d'un système colonial en tout cas à mon sens et comme moi je l'ai aperçu on a un peu comme dans les colonies finalement l'état s'en mêle pas et laisse tout tout gouverner par le préfet gérer un peu à sa sauce et comme il pense que ce sera bien donc vous avez des familles qui vont être expulsées de leur domicile qui vont se réfugier au final dans le chef lieu qui s'appelle Mamoudzou dans le chef lieu de Mayotte elles vont se réfugier parce qu'elles vont décider d'arrêter d'aller se cacher dans la forêt d'arrêter de se cacher dans une mosquée d'arrêter de se cacher n'importe où pour essayer de reconstituer un peu une maison quelque chose avec les trois affaires qu'elles ont réussi à sauver et elles veulent se rendre visible alors cette contestation elle ira malheureusement pas très très loin puisque un peu comme un peu à la façon de la jungle de Calais il y aura des recours qui vont être faits pour essayer de les faire héberger pour essayer de les loger mais en réalité aucune condamnation en réalité une seule condamnation d'une personne responsable de ce qui est appelé le décasage une propriétaire a été condamnée et si elle a été condamnée c'est parce que ma cliente elle a elle-même actionné l'action en justice ce qui signifie je ne sais pas si vous suivez vous avez dû tous faire un petit peu de droit pénal et de procédure pénale non ils sont au début il y en a qui sont en première année non ça dépend c'est mélangé de la première à la dernière année d'accord et bien au pénal si demain vous allez porter plainte pour quelque chose je ne vous le souhaite pas et que l'affaire est classée sans suite vous avez la possibilité en tant que victime de vous constituer partie civile et donc de décider de déclencher la procédure mais dans ce cas là si c'est vous qui déclenchez la procédure c'est souvent le cas dans le cadre de virus policières notamment quand vous décidez vous-même de déclencher la procédure c'est à vous-même de faire le rôle du parquet je dirais et donc ma cliente qui avait déposé plainte qui avait déposé plainte avec des enregistrements vidéo des violences de la destruction avec des témoignages de personnes présentes l'association CIMAD était présente dans les lieux elle dépose plainte contre une personne identifiée donc le travail est assez facilité on va dire pour la police puisque c'est sa propriétaire accompagnée d'une centaine de personnes mais c'est sa propriétaire elle a un contrat de bail donc on a à peu près tous les éléments pour que la plainte soit instruite pas d'instruction relance du procureur pas de réponse et donc finalement c'est nous-mêmes qui allons saisir le tribunal correctionnel bon symboliquement elle a été condamnée elle a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis avec l'obligation de faire un stage de citoyenneté mais si moi je vous parle de cet exemple c'est surtout parce que donc M ma cliente et S la personne qui a été condamnée S est française M a une carte de résident M à l'audience parle un français impeccable S demande l'assistance d'un interprète donc je ne suis pas en train de juger la propriétaire sur le fait qu'elle maîtrise ou pas le français je suis en train juste de questionner qu'est-ce que signifie d'être un étranger ou une étrangère à Mayotte si réellement on prend en compte la maîtrise de la langue l'insertion le travail les revenus ça c'était mon petit exemple de 2016 sur les décasages qui est toujours un petit peu compliqué je vous disais tout à l'heure qu'intervenir à Mayotte c'était aussi de faire prendre conscience aux personnes qu'elles avaient des droits donc à Mayotte très régulièrement des jeunes demandeurs d'asile pas seulement des jeunes d'ailleurs des personnes qui demandent l'asile vous le savez peut-être les personnes qui demandent l'asile n'ont pas le droit de travailler en France pendant les 6 premiers mois de leur demande d'asile elles peuvent éventuellement faire la demande si elles ont une proposition d'emploi après 6 mois alors déjà en France métropolitaine c'est compliqué mais alors à Mayotte il faut rajouter qu'il n'y a pas de conditions matérielles d'accueil donc c'est un département mais les demandeurs d'asile n'ont rien pour subvenir à leurs besoins enfin c'est pas vrai ils ont pendant les 6 premiers mois 1 euro par jour donc ils reçoivent une allocation de 30 euros par mois je vous ai dit tout à l'heure que la vie elle était sur un panier moyen de produits basiques de riz de 40% plus cher avec 30 euros on achète à peine un sachet de riz et le plus bas de gamme donc forcément ces mêmes personnes qui ont fui leur pays qui se retrouvent à Mayotte pour demander l'asile elles vont devoir travailler elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins avec 30 euros par jour mais elles n'ont pas le droit de travailler donc elles vont faire ce qu'on appelle être vendeur à la sauvette sauf qu'à Mayotte quand on est vendeur à la sauvette et demandeur d'asile on est systématiquement poursuivi par les services de la police et renvoyé devant le tribunal pour vente à la sauvette et très souvent pour violence à l'encontre des mêmes officiers de police puisque la personne voulait sauver les maigres produits qu'elle était en train de vendre très souvent de l'ail de l'oignon et de la sauge donc c'est des sachets qui vendent 1 euro 2 euros qu'ils ont eux-mêmes acheté 60 centimes ou 80 centimes donc la marge qu'ils se font est vraiment très maigre mais il faut garder ça puisque s'ils perdent en plus ça ils perdent le peu qu'ils ont d'argent lorsque devant le tribunal correctionnel un de mes jeunes clients tanzaniens justement dans cette même situation donc je plaide de l'état de nécessité en expliquant qu'il est arrivé mineur isolé qu'il n'a pas été pris en charge par les services du département qu'aujourd'hui il avait le choix entre vendeur à la sauvette se prostituer ou voler concrètement ou peut-être se laisser mourir de faim ça c'était la quatrième option mais qu'à un moment donné ne serait-ce que pour payer son logement il devait bien avoir quelque chose puisqu'il n'y a pas de logement il n'y a pas de condition matérielle d'accueil le juge le juge y considère que le péril invoqué par le prévenu n'était ni imminent ni inévitable alors forcément ça vous met en colère parce qu'encore une fois ce même juge rappelez-vous je vous l'ai dit tout à l'heure et tant mieux pour lui je souhaite ça je souhaite ça justement à tout le monde lui perçoit des revenus majorés de 40% puisqu'ils sont indexés à l'inflation ils sont majorés de 40% depuis 2015 ou 2016 moi quand j'arrive en 2011 sur le territoire je découvre que les fonctionnaires reçoivent une prime de 11 mois et demi de salaire chaque année non imposable donc un fonctionnaire à Mayotte c'est le jackpot d'ailleurs je découvre ces fonctionnaires qui font le tour des Outre-mer donc vous avez un territoire avec 77% de la population sous le seuil de pauvreté et des personnes qui gagnent deux fois ce qu'elles gagnaient en métropole avec une partie non imposable donc forcément ça vous fait essayer d'imaginer le tableau ça vous fait des maisons qui sont équipées suréquipées bien évidemment avec des risques et pas que des risques de cambriolage extrêmement élevés avec des inégalités sociales mais tellement importantes que vous pouvez même pas en avoir idée et ça ça ne fait que se creuser et vous avez quand même un magistrat qui arrive alors qu'on a tous les éléments dans ses yeux à dire que le péril invoqué n'est pas imminent et n'était pas inévitable mais comment il faisait pour l'éviter s'il ne travaillait pas un autre cas qui me semble assez significatif à Mayotte c'est que chaque jour vous avez des enfants placés en rétention administrative vous avez peut-être dû en entendre explique que c'est la rétention administrative alors lorsqu'une personne étrangère se fait interpeller sur le territoire le préfet alors la police d'abord normalement fait un contrôle d'identité vérifie la situation administrative de l'intéressé et au vu de ces éléments décide oui ou non de transmettre l'information à la préfecture c'est à dire que normalement ça peut très bien s'arrêter au contrôle d'identité s'il est bien fait et sur la base de ces éléments la préfecture va décider de deux choses va décider si oui ou non elle place l'étranger ou l'étrangère en rétention administrative la rétention administrative c'est un lieu d'enfermement le centre de rétention administrative c'est une prison c'est une prison mais pour des personnes qui ont pour seul délit d'avoir été en situation irrégulière sur le territoire mais en tout point ça ressemble à une prison vous ne décidez pas quand est-ce que vous rentrez quand est-ce que vous en sortez et donc normalement un enfant ne peut pas être placé au centre de rétention administrative s'il n'est pas accompagné de son ou ses parents comme je vous expliquais tout à l'heure on ne sait pas trop qui est français qui est étranger à Mayotte on s'y perd on s'y perd réellement et des enfants qui se retrouvent au Comore il y en a beaucoup même lorsque leurs parents sont en situation régulière et pour certains même français à Mayotte comment vous allez me dire comment est-ce qu'un enfant peut se retrouver au Comore alors qu'il a alors qu'il a un parent français alors tout simplement parce que les documents ne vont pas être faits ou parce que la mère de l'enfant par exemple elle a accouché au Comore alors que le père est français ou parfois même il y a eu des problèmes au niveau de la reconnaissance donc l'enfant va se retrouver encore une fois il n'aura pas le temps de faire les documents d'identité qui lui permettent en tout cas d'établir sa filiation mais vous avez surtout des parents qui vont être interpellés avec les enfants dans les bras et renvoyés au Comore et vous vous retrouvez donc avec des enfants alors des enfants nés au Comore ou des enfants nés à Mayotte et renvoyés au Comore et ces mêmes enfants qui un jour vont réeffectuer la traversée dans le sens inverse pour revenir retrouver leur famille et alors quand ces enfants mais pas que ces personnes qui empruntent donc la barque le Quassa-Quassa pour rejoindre l'île de Mayotte quand le Quassa-Quassa est intercepté il y a une pratique assez particulière à Mayotte qui consiste à débarquer toutes les personnes du Quassa et de faire mine de toutes les interpellées sur le quai ah bah elles étaient toutes présentes là hop comme par hasard 35 personnes sur le quai à côté de la plage gentil donc c'est pas des personnes qui sont entrées par voie maritime c'est pas une interpellation qui a eu lieu en mer c'est une interpellation qui a eu lieu en terre avec un régime juridique différent et en tout cas facilitant pour l'éloignement ça par exemple jusqu'à présent il a été impossible de contester ce régime les juges ferment les yeux ne veulent pas du tout tenir avoir le moindre avis là dessus et surtout pas condamner le préfet pour ce qu'il fait donc ces enfants vont être l'idée c'est de les renvoyer au plus vite enfin l'idée du préfet mais alors comment on renvoie un enfant et ben c'est très simple on le rattache à n'importe qui vous avez une personne sur le bateau et ben on va dire que c'est de sa famille donc l'enfant 5 ans se retrouve rattaché à n'importe quelle personne adulte qui peut elle faire l'objet d'une mesure d'éloignement parce que la rétention administrative c'est une chose c'est l'enfermement l'obligation de quitter le territoire c'est d'autres choses c'est la mesure qui permet d'éloigner l'étranger et donc pour éloigner l'enfant il faut bien le rattacher à une personne majeure alors certains enfants quand ils sont un peu grands c'est plus simple leur âge est majoré donc on passe d'un enfant qui a 14 ans par magie à un enfant qui est né le 1er janvier qui le fait de lui un enfant de 18 ans donc là c'est plus simple l'arrêté d'éloignement est pris en son nom sauf que au lieu de ses 14 ans il a 18 ans 19, 22 l'imagination de la police aux frontières parfois elle n'a pas de limite ça se passe également à la frontière franco-italienne rassurez-vous c'est des choses qui se passent à peu près partout où il n'y a pas suffisamment de regard je pense pour contester et donc moi je vous parle surtout de cette situation parce que les enfants c'est censé toucher enfin moi je sais quand je faisais mon DEA droit de l'homme la moitié de la promotion voulait faire un mémoire sur les mineurs sur les enfants soldats sur le droit des enfants sur l'intérêt supérieur des enfants voilà il y a un truc autour des enfants l'adulte c'est moins sexy et et ben là non manifestement ces enfants là non ces enfants là ils sont étrangers avant d'être enfant c'est une autre catégorie d'enfants moi je me souviens dès mon arrivée en 2011 crier à la désignation d'un éducateur d'un administrateur ad hoc de l'intervention des services de l'aide sociale à l'enfance parce que en réalité là j'ai saisi pour un enfant au centre de rétention madame dit qu'elle est sa mère mais moi je vous demande même pas de remettre l'enfant à sa mère je vous demande juste d'enquêter de désigner un éducateur de protéger cet enfant parce que c'est un enfant et puis advienne que pourra mais que le travail se mette en place mais non un refus mais obstiné alors le juge dira que ce n'est pas à lui de désigner les services de l'aide sociale à l'enfance les services de l'aide sociale à l'enfance estiment qu'ils n'ont pas à s'occuper de ça et que ce serait faciliter le jeu des populations comoriennes qui font exprès en fait d'envoyer les enfants alors c'est une espèce de mythe d'envoyer les enfants pour repeupler un peu Mayotte il y a aussi un autre mythe qui est que les parents lorsqu'ils se font interpeller ils repartent sans leurs enfants mais qu'ils font ça volontairement et bien ce genre de mythe ils sont dangereux parce qu'ils sont relayés parce que je pense que finalement ça parle à quelque chose de notre inconscient qu'on trouve pas si faux mais je tiens à vraiment souligner quelque chose qui me paraît important c'est qu'il faut tenir compte des différences de culture des différences dans l'expression des différences dans la prise de parole et en tout cas je peux vous dire que les personnes que moi j'ai rencontrées que j'ai assisté à Mayotte pendant 9 ans si on ne leur pose pas une question elles ne donnent pas une information et il n'y a aucun procès verbal d'interpellation sur lequel j'ai pu lire avez-vous des enfants si oui où sont-ils donc moi en tout cas je ne peux pas des procès-verbaux d'interpellation de police déduire le fait ou confirmer en tout cas cette hypothèse qui est que les gens abandonneraient volontairement leurs enfants ce qui fabriquerait des mineurs isolés à Mayotte qui ensuite feraient le lit de la délinquance juvénile et bien c'est un peu pareil pour les enfants puisque les enfants quand ils sont interpellés donc en mer il y a une maman il y a un papa il y a quelqu'un à l'extérieur qui les attend et qui essaye de réclamer qu'on lui remette cet enfant et là par contre ils ne sont pas entendus on leur demande tout un tas de documents on leur demande de justifier de la régularité de séjour et donc l'enfant n'est pas protégé et je vais faire bref parce que je pourrais parler tellement longtemps mais très récemment non mais juste pour que ce soit parfaitement clair parce que pour que parce que tout le monde ne connaît pas bien le système c'est à dire que là quand tu rebondis tu évoques la situation des enfants qui se retrouvent à nouveau en centre de rétention donc qui sont interpellés à leur descente du bateau ils voyagent seuls pour un certain nombre de raisons que tu viens d'évoquer qui sont compliquées certains voyagent seuls d'autres voyagent avec leurs parents ou avec leur on mais ceux qui voyagent seuls donc comme tu l'as dit s'ils sont tout seuls on ne peut pas les enfermer et les renvoyer directement aux comores comme tu l'as expliqué la police rattache arbitrairement ces enfants parce que c'est une pratique systématique qui a cours depuis au moins 10 ans c'est 15 rattache ces enfants sur le papier à n'importe qui n'importe quel adulte dans le bateau qui était présent qui est présent avec les enfants et disent ça c'est long ça c'est la tente ça c'est la mère et donc à partir du moment où les enfants sont rattachés à un adulte ils peuvent aller en centre de rétention administrative et repartir dans les heures suivantes sur un bateau direction les comores et là ce que tu évoques c'est la situation du parent qui se trouve à l'extérieur du centre de rétention à Mayotte et qui sait que son enfant est enfermé en rétention et qui n'arrive pas à le faire sortir c'est bon excuse-moi il aurait fallu peut-être un premier séminaire lexical je ne sais pas parce que j'ai essayé en plus donc désolé mais on va laisser un petit temps aux questions ou aux précisions la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour cette pratique le 25 juin 2020 je ne suis pas la seule instigatrice en grande chambre de cette affaire mais je n'en suis quand même pas peu fière et bien sachez que ça n'a rien changé voilà donc 7 ans de combat pour avoir cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle à la France qu'elle ne peut pas expulser collectivement 25 juin 2020 l'arrêt Moustahi contre France depuis l'affaire est suivie par ce qu'on appelle le comité de suivi le service d'exécution des arrêts de la Cour européenne donc pour les grandes affaires la Cour est pas bête elle sait que 7 ans plus tard la situation est sans doute réglée parce qu'elle intervient quand même très tard en revanche elle essaye de suivre l'exécution de l'arrêt et de voir si des choses ont été faites sur le plan législatif dans les pratiques qui permettraient de prévenir la répétition des violations constatées il y a plus de 5 violations je crois dans l'arrêt de la Cour européenne oui exactement c'est ce que j'allais dire tu peux les dire il y a violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme c'est à dire interdiction de la torture et des traitements inhumains la Cour considère que la France la France a soumis des enfants à des traitements inhumains puisqu'ils ont été enfermés tout seuls ces deux jeunes enfants 3 ans et 5 ans donc article 3 interdiction des traitements inhumains et des dégradants article 8 droit à mener une vie privée familiale normale et article 13 combiné avec l'article 14 sur les expulsions collectives puisque l'éloignement a eu lieu en quelques heures c'est à dire que moi je suis intervenue dans la plus grande urgence c'était déjà trop tard je suis intervenue dans la même journée en plus les enfants étaient placés dans un local de rétention administrative on n'arrivait pas à savoir où ils étaient ils ont été éloignés voilà en quelques heures oui parce que la durée moyenne de rétention à Mayotte est de 17 heures donc pratiquer le droit c'est forcément sportif enfin si vous voulez faire du droit des étrangers c'est forcément sportif enfin quand je vous disais des requêtes envoyées à minuit et demi une heure c'est parce qu'en fait on n'a pas le choix c'est que soit elles sont envoyées à minuit et demi soit c'est trop tard puisque la personne est déjà sur le bateau le lendemain donc là pour ces enfants pourtant tout avait été fait dans la plus grande urgence mais même ça c'était trop tard et la cour européenne elle a condamné alors moi naïvement parce que je pense que quand on exerce certaines professions on a quand même un petit côté naïf dans le fond quand on se bat pour les droits fondamentaux et bien j'espérais qu'il y a un changement et bien le seul changement qu'il y a eu c'est l'instruction donnée aux associations intervenant au centre de rétention de ne pas diffuser les informations relatifs à la présence de mineurs au centre de rétention donc aujourd'hui il y a un service d'exécution des arrêts de la cour qui me demande moi et pas qu'à moi toute association donc à la commission nationale consultative des droits de l'homme la CNCDH la défenseur des droits la contrôleur générale je crois qu'elle n'est pas dans le dossier mais elle pourrait se constituer à la ligue des droits de l'homme à la CIMAD au GISTIR de donner des informations sauf que ces informations il faut bien encore aller les récupérer sur place et j'ai contacté tout le monde et on m'a dit non on nous a dit de ne pas travailler avec vous et de ne pas vous donner les informations donc il faut aller à la pêche il faut aller prouver que la France continue persiste malgré malgré ces violations à enfermer des enfants à les éloigner en un temps record cet éloignement en un temps record empêche à la fois d'intervenir au soutien de leurs intérêts c'est à dire lorsqu'il y a une violation constatée vous avez des enfants de nationalité française qui sont éloignés vous avez des personnes françaises qui sont éloignées parce qu'elles ont eu une malheur de sortir sans leur papier d'identité et qu'elles ont un faciès maorais comme rien encore une fois des fois et mais il n'y a pas que ça quand il y a des violences policières au sein du centre de rétention là aussi difficile d'intervenir pour défendre une personne qui a été victime de violences alors qu'elle a été éloignée lorsque lorsqu'il y a un naufrage qui a lieu lorsque moi fin 2019 je suis contactée par la CIMAT parce qu'il y a un jeune de 25 ans qui a été amputé suite à une interpellation de la PAF qui est rentrée dans le Quassa-Quassa lors de l'interpellation Jassad est tombé du bateau les hélices ont fait le reste vous avez un jeune je suis désolée c'est la réalité de ce qui se passe sauf que pour défendre Jassad devant le juge d'instruction parce qu'il y a quand même une enquête qui a été ouverte toutes les personnes qui étaient à bord du Quassa ont été éloignées elles ont été éloignées après avoir été très rapidement entendues avec des auditions où il n'y a pas leurs identités complètes donc même à supposer qu'on ait envie de se transformer en Erin Brokovitch et aller à Anjouan essayer de repérer qui était qui on n'a pas les éléments pour donc tout ce système finalement participe à une invisibilisation et en tout cas à rendre très très difficile la tâche lorsque l'on veut intervenir au soutien au soutien des personnes et encore une fois ça va bien au delà de la défense des personnes étrangères puisque j'aurais plein d'exemples la sécurité sociale à Mayotte prive les personnes de remboursement parce qu'elles n'ont pas de relevé d'identité bancaire vous allez me dire oui mais tout le monde a un compte en métropole à Mayotte le taux de bancarisation était à 52% en 2012 donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui vont être privées de remboursement c'est pas très grave les remboursements on a la couverture maladie universelle pas à Mayotte donc ce qui signifie voilà et tout ça ça concerne tout le monde je veux dire une personne française qui n'a pas de compte va elle aussi être privée de ces droits là va également être privée du RSA et de plein d'autres choses j'aurais tellement de choses à vous dire je ne sais pas si je continue encore on peut peut-être trouver la discussion la discussion d'abord merci 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 beaucoup tu voulais peut-être conclure mon mot de conclusion il s'adresse au juge parce qu'en tant qu'avocate alors vous verrez à quoi vous allez vous destiner mais comme tout le monde en tout cas quand j'ai commencé mes études de droit je ne savais pas très bien ce que j'allais faire et à un moment donné le métier d'avocate m'a semblé en tout cas celui qui était le plus libre puisqu'on est libre dans sa parole on est libre de ses plaidoiries on est libre finalement de choisir quand même en une certaine mesure ses clients et ses clientes mais on ne peut pas faire grand chose sans les magistrats et magistrates on aura beau prendre les plus belles conclusions on aura beau soulever les moyens de droit les plus pertinents et même les plus justes et pas seulement justes juste au sens de l'équité juste au sens de la justesse si en face on a des magistrats et des magistrates qui se refusent à faire application du droit et bien on n'ira nulle part et le système français là dessus il est assez verrouillé en réalité puisque s'il est vrai qu'on va avoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant un tribunal de première instance que ce soit de l'ordre administratif ou de l'ordre juridiciaire que cette aide juridictionnelle sera en principe confirmée en tout cas sur certains points en appel lorsque vous voulez vous pourvoir en cassation que ce soit devant la cour de cassation ou devant le conseil d'état moi je ne peux pas faire le travail sauf petite exception au niveau administratif mais dans tous les cas je dois passer par un avocat ou une avocate au conseil ces avocats et ces avocates au conseil certains interviennent au titre de l'aide juridictionnelle mais ils sont peu et donc ça prive beaucoup de personnes de la possibilité de contester des décisions illégales et des décisions illégales à Mayotte il y en a eu pléthore j'imagine que ce n'est pas qu'à Mayotte mais comme à Mayotte on est très peu à finalement se battre pour essayer de de juste accorder l'égalité à des citoyens et des citoyennes moi je n'ai aucun lien avec Mayotte si ce n'est qu'à un moment donné j'ai trouvé que si on est un pays si la république elle est une et indivisible l'égalité c'est pour toutes et tous partout donc soit Mayotte est un département et tous s'y appliquent et tous les droits s'y appliquent soit Mayotte n'est pas un département et auquel cas il faut prendre certaines décisions voilà donc c'était plutôt un message aux magistrats ou aux futurs magistrats et magistrates peut-être qui seraient dans cette salle et bien rappelez-vous quand même que quand vous regardez un avocat ou une avocate en disant il faut aller devant le conseil d'état moi des fois je rends des décisions provocantes exprès maître avec des décisions qui refusent la scolarisation à des enfants âgés de 5 ans ben c'est pas si simple que ça donc voilà merci merci beaucoup on va passer à la partie débat aux questions qui veut ouvrir le bal madame oui alors déjà au sein du GISTI qui est le groupement d'intervention et de soutien des travailleurs des immigrés le GISTI est un peu l'OIP aussi l'observatoire international des prisons qui n'est pas représenté à Mayotte ah oui c'est ça aussi que je voulais vous dire très peu d'associations sont à Mayotte il y a la CIMAD le GISTI bien évidemment que non ils sortent pas de Paris mais l'OIP n'y est pas le syndicat des avocats de France n'y est pas enfin voilà et tout ça fait aussi que finalement il y a champ libre pour le grand n'importe quoi alors ça va dépendre j'ai pas d'un tableau statistique donc je vous réponds encore une fois de ce que moi j'ai pu constater au niveau de tout ce qui est personnel qualifié donc diplômé vous avez très peu de personnes originaires de Mayotte et des Comores pour deux raisons il n'y a pas forcément beaucoup de personnel qualifié en droit mais je pense aussi que moi de ce que j'ai discuté avec des personnes elles n'ont pas du tout envie de venir réexercer à Mayotte alors soit parce qu'elle pourrait se faire taxer c'est déjà arrivé par exemple il y a eu un moment donné où je me demande c'était pas le directeur de la sécurité sociale il y a eu une manifestation pour dégager ce directeur c'était le terme dégager excusez-moi de la sécurité sociale car ce directeur était de la nationalité comorienne d'origine comorienne puisque français il y a ça ensuite je pense que ça devrait être il y a des policiers par contre maorais ça oui il y a pas mal de policiers maorais moi il y en a beaucoup qui m'ont exprimé leur mécontentement qui savent très bien que c'est absurde notamment sur tout ce qui est question d'interpellation encore une fois des fois ils interpellent la même personne et ils l'éloignent cinq fois dans l'année alors par chance cinq fois dans l'année elle a pu revenir mais peut-être qu'à la sixième fois elle va mourir en mer mais par contre au niveau des magistrats et là c'est une question qui je pense est assez plus que pertinente c'est que non non les magistrats sont métropolitains alors je pense que déjà le territoire pour beaucoup de choses il est trop petit pour être parfaitement c'est quoi le terme si vous voulez toutes les personnes elles ont été cambriolées alors on vient à Mayotte si on ne s'est pas préparé à se faire cambrioler c'est dommage à partir du moment où on a une maison en dur et qui est bon a priori vous allez être cambriolés mais oui mais ça ne doit pas changer votre paradigme au moment où vous jugez et bien moi j'ai senti dans les affaires de vol notamment au tribunal pour enfants et tout des magistrats excédés mais on avait l'impression qu'ils parlaient de leur propre cambriolage donc à un moment donné je me demandais s'il ne fallait pas sortir l'affaire de Mayotte à chaque fois finalement parce que dès qu'il y avait des violences urbaines ils avaient pu les subir puisque vous avez une route une seule la route nationale donc quand il y a un caillassage c'est pas comme encore une fois je prends l'exemple de ce qui peut se passer dans les émeutes en banlieue parisienne en réalité ça ne dérange pas grand monde parce que ça coupe la route à personne quand quelque chose se passe à Clichy ça se passe à Clichy mais quand ça se passe à Kungou et bien vous ne pouvez plus rentrer à Trévanis et vous ne pouvez pas rentrer chez vous et donc là vous êtes directement impacté moi je pense qu'il y a vraiment un manque d'objectivité sur certaines choses et puis après c'est tellement petit que le juge qui va habiter dans le chef lieu va croiser mille fois le jeune il y a vraiment un problème de discernement un réel problème de discernement et en plus il y a autre chose qui fait c'est que c'est tellement petit que tout le monde est un peu copain-copain alors les sorties bateaux je vais sur les sorties bateaux du préfet du secrétaire général mais je suis magistrat moi j'arrive pour une audience sur la zone d'attente et puis je m'aperçois qu'ils sont en train de discuter dans le bureau du procureur tous ensemble excusez-moi il y avait une séance café j'étais pas au courant voilà donc quand on parle d'impartialité c'est questionnant mais je sais pas ça c'est une vraie question après 10 ans de Mayotte comment on ferait pour assurer cette impartialité parce que vous n'allez pas les changer de place tous les 6 mois non plus voilà c'est une non-réponse désolé mais c'est une vraie question c'est un vrai problème déjà en réalité c'est l'inconvénient c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de connaître un territoire moi je vous disais je suis arrivée en 2011 et encore aujourd'hui je continue d'écouter mes clients d'apprendre il y a des choses aussi on doit ça nécessite quand même de comprendre et puis un jugement ça met du temps à être rendu alors la réalité la réalité d'une affaire en droit administratif en droit des étrangers c'est souvent deux ans d'attente donc si vous allez devant un tribunal c'est le même juge qui va rendre la décision souvent 18 mois un an et demi après il y a des juges qui instruisent des affaires donc il ne serait pas question de les changer tout le temps après pour les policiers moi c'est une information que je tiens de l'ANAFÉ qui est l'association qui intervient en zone d'attente peut-être que vous avez déjà entendu parler donc c'est la directrice de l'ANAFÉ moi qui m'a donné l'info donc je pense qu'elle est fiable pas mal de policiers qui ont eu des petites affaires de violence des petits problèmes de violence sont envoyés à Mayotte donc il y a un réel problème aussi structurel enfin ça on le sait au sein de la police où au lieu de sanctionner au lieu d'écarter au lieu de corriger au lieu d'accompagner peut-être même de comprendre les violences dire si la personne elle est frustrée et qu'elle s'en prend mais c'est peut-être plus simple moi je sais que tout début quand je suis arrivée à Mayotte il y avait une jeune femme de même pas 30 ans qui était de mémoire enceinte de plusieurs mois et qui avait été tellement tapée qu'elle avait un hématome qui faisait je sais plus plus de 10 centimètres et elle on avait réussi à porter plainte elle était passée au tribunal correctionnel mais c'est une des rares affaires de violence au sein du centre de rétention après vous avez eu des fausses couches des enfants morts on ne sait plus dans quel contexte en fait si vous voulez ce qui va ce qui va choquer l'opinion publique en métropole et en Europe c'est un peu le quotidien de Mayotte ces histoires d'enfants moi je disais il y a un an sur RFI un bébé arrivé sur les côtes italiennes c'est touchant mais je veux dire c'est tous les jours que ça se passe à Mayotte et cette histoire d'enfant où on n'a pas su où il était mort nanana résultat l'autopsie elle n'a pas pu se faire ils avaient oublié le corps c'est pratique voilà je pense qu'on ensevelit des trucs il y a des grosses affaires d'état il ne faut pas trop trop ébruiter récemment il y a deux ans de ça je crois ou un an et demi il y a un corps d'un jeune qui a été retrouvé mort sur une plage alors ça n'a pas été porté par la mer clairement c'est de la vindicte populaire bon les personnes elles ont été remises en liberté les auteurs qui étaient poursuivis pour l'instant ça suit son cours mais pas très très voilà il y a une espèce de volonté de prétendue paix sociale et on voit très bien que ça ne marche pas c'est à dire c'est les mêmes c'est les mêmes recettes qui sont appliquées depuis 15 ans donc en termes d'interpellation on dépasse les records je ne sais plus on était près à 30 000 mesures d'éloignement l'année dernière je pense si on n'était pas à 28 ou 29 000 obligation de quitter le territoire pendant la période confinement alors pendant la période confinement le juge des libertés de la détention il a mis un certain temps à estimer qu'on pouvait libérer les personnes du centre de rétention puisque normalement la rétention administrative elle doit avoir lieu c'est le code c'est le code qui le dit le code de l'entrée du séjour des étrangers que le temps strictement nécessaire à l'éloignement de l'étranger ou de l'étrangère mais là aussi les magistrats ils étaient plutôt on va attendre peut-être que donc là il y a eu des enfermements avec d'ailleurs dénonciation des associations parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques alors voilà moi je voulais vous projeter une vidéo mais peut-être que vous la regarderez vous de votre côté ce qui m'a notamment donné envie d'aller à Mayotte moi c'est en 2008 il y a un policier de la police aux frontières qui manifestement a été excédé et a filmé les conditions d'enfermement dans le centre de rétention administrative de Pamandzi depuis il a été changé ce centre mais il a fallu attendre 2015 quand même pour le nouveau CRA il y a un policier qui est en train de se faire c'est un policier C'est parti. 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 Alors, je pense que l'écart, il existait également pour les autres départements. C'est un rattrapage qui a mis du temps à se faire. C'est-à-dire qu'à la Réunion, ce qui se dit notamment, c'est que depuis 15-20 ans, ça va un petit peu mieux. Et ça a été des réels combats de la part des populations en Outre-mer. Elles se battent pour l'égalité régulièrement. Elles se battent pour réclamer l'égalité. Alors, à Mayotte, elles ne sont pas très bien structurées. Et comme il y a toujours cette espèce d'argument de « oui, mais on va s'occuper de l'immigration avant de s'occuper de... » Voilà. Mais non, non, c'est juste l'État qui cherche à gagner du temps. À gagner du temps, pourquoi ? Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, la façon dont c'est organisé, ça ne fait que précariser les populations. Déjà, les revenus minimaux, les minima sociaux sont inférieurs à la métropole. Vous savez peut-être ou pas, mais une personne qui a un titre de séjour d'un an n'a au droit à aucune aide sociale à Mayotte. Il faut avoir la carte de 10 ans ou la nationalité française. Et même les allocations familiales, alors moi, je ne retiens jamais les taux, mais une dame que j'accompagnais française avec 4 enfants, elle touchait 135 euros par mois. Encore une fois, à 40%. Rappelez-vous toujours que la vie est plus chère. Donc, quand elle doit acheter des produits pour ses enfants, ils sont plus chers. Mais les allocations qu'on lui verse sont inférieures. Est-ce que ça ferait appel d'air ? C'est pour éviter que les comoriens viennent. Mais en attendant, déjà, un, on n'évitera jamais que des personnes fuient leur pays pour espérer des conditions de vie meilleures, que ce soit en termes de santé, de scolarisation. Enfin, ce n'est très certainement pas une fermeture de l'accès aux droits sociaux qui va priver certaines personnes de fuir leur pays. Mais surtout, présentement, on précarise des familles. On empêche des mères de subvenir correctement aux besoins de leur enfant, d'acheter les fournitures scolaires qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un non-sens, ça, c'est certain. Déjà, il faudrait arrêter de se voiler la face en disant que les départements d'Outre-mer coûtent cher. L'investissement qui est fait par l'État français en Outre-mer, il est, mais ridicule par rapport à ce qu'il y a. Donc, en fait, il y a un tel retard à rattraper. Forcément, aujourd'hui, ça fait des sommes abyssales. Mais on va vous dire, enfin, on va vous dire, les tenants de « il ne faut pas investir », ça va être, ben oui, mais avec tous ces étrangers qui arrivent, il y a une salle de classe qui se crée par jour. Ça, c'est la grande phrase du député Mention Camardine, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vous avez au bas mot 10 000 enfants en âge d'être scolarisés qui ne le sont pas. Et donc, dans 3 ans, vous en aurez 10 000 de plus, a priori, si vous ne les scolarisez pas. Donc, il va falloir très vite trouver une solution. Mais la première des solutions, qui, à mon avis, doit être absolument adoptée, mais urgente, c'est d'autoriser les personnes titulaires d'un titre de séjour à Mayotte de quitter le département. Parce que ça, c'est aussi une chose que je n'ai pas eu le temps de vous dire, parce qu'on n'est pas rentrés dans le... C'est que le titre de séjour Mayotte n'autorise pas la personne titulaire de ce titre à s'installer dans un autre département. Et pas seulement à s'installer. Même si elle veut rendre visite à quelqu'un à la Réunion, elle doit demander un visa. Si elle veut faire une formation, elle doit demander un visa. Si elle veut travailler, elle doit demander un visa. Et alors, là, moi, j'ai eu un ancien client à moi qui est à Lyon. C'est drôle parce que j'ai eu de ces nouvelles par le Gisti. Il a écrit un courrier au Gisti en disant, « J'ai eu un visa formation professionnelle qui est arrivé à expiration. Et la préfecture du Rhône refuse de me renouveler mon titre de séjour. Ils me disent de rentrer à Mayotte. » Mais j'ai trouvé un travail, je suis installée à Lyon. Donc là, vous avez le cas d'un jeune homme inséré à Mayotte qui avait son titre de séjour, qui a été renouvelé plusieurs fois, qui travaillait, qui trouve une formation en métropole, qui y va, qui, à l'issue de cette formation, décroche un boulot. Et on lui dit, « Non, le titre de séjour ne vous permet pas, vous pouvez rentrer à Mayotte. » Et bien, à un moment donné, c'est structurel. Mayotte, c'est, je ne dis pas de bêtises, 372 km². Bon, ça ne peut pas supporter plus que ce que ça supporte aujourd'hui. Puisque l'INSEE dit qu'il y aurait 200, 250 000 personnes, à chaque fois que l'INSEE publie ses chiffres, en parallèle, il est question qu'il y aurait presque 400 000 personnes. Ce qui est certain, c'est que Mayotte est saturée. Donc la première des solutions, c'est déjà d'autoriser toutes ces personnes qui veulent partir, à partir. Parce que quand, par exemple, imaginons, n'importe qui qui serait de nationalité française dans la salle, qui va à Mayotte, sur place rencontre une personne, ressortie sans étrangère, bon, je parle des Comoriens, mais il n'y a vraiment pas que les Comoriens. Partons même qu'elle n'est pas en situation irrégulière, cette personne, qu'elle est en situation régulière au moment où vous la rencontrez, vous vous mettez en couple, vous vous emménagez ensemble. Vous avez un enfant, merveilleux. Cette personne avait déjà un enfant, avant. Mais cet enfant est né à Madagascar, au Congo, j'en sais rien. Votre compagnon ou compagne aura des papiers en tant que parent d'enfant français, puisque vous aurez transmis la nationalité française, enfin, la personne française a cet enfant. Donc, cette personne aura des papiers français. L'enfant aura des papiers français. Par contre, l'enfant de madame ou de monsieur, eh bien, lui, il n'aura pas de papiers. Si, en plus, cet enfant est comorien, et donc régi par la loi musulmane, il ne peut pas être adopté. Donc, vous vous retrouvez là, en couple, avec un enfant, votre projet à Mayotte est fini, vous souhaitez repartir pour X raisons. Qu'est-ce que vous faites ? Vous abandonnez un enfant ? Et alors, il y a des parcours incroyables, et vous pouvez repasser l'enfant par l'Égypte, à des familles, par des... Parce que si l'enfant, cet enfant-là, n'est pas né à Mayotte, il ne pourra pas avoir le document de circulation pour étrangers mineurs. La loi a été modifiée en 2018, de sorte à empêcher les enfants, entrés régulièrement sur le territoire, d'accéder à un document d'identité mineure, pour justement, excusez-moi le terme, emmerder leurs parents. Sauf que là, vous vous retrouvez dans des situations où les gens sont là, mais je ne comprends pas. Je fais comment ? Moi, j'ai envie de quitter, je suis fonctionnaire, j'ai fini mes 4 ans, je veux repartir avec mon enfant et mon beau-fils ou ma belle-fille. Alors, sur le droit du sol, déjà, il n'existe pas de droit du sol en France. Première chose. Il existe éventuellement un lien avec le sol, c'est-à-dire, si on est né en France, et qu'un enfant justifie ensuite y résider depuis ses 8 ans à ses 13 ans, ou de ses 13 ans à ses 18 ans, enfin, c'est à partir de 8 ans, il pourra acquérir la nationalité française au plus tôt à 13 ans, et sinon, jusqu'à ce qu'il fasse sa demande soit de déclaration de nationalité française, soit de délivrance de certificats de nationalité française. Ce qui, déjà, est très important, parce que je pense qu'on se gargarise un peu de croire qu'on a un droit du sol. Aux États-Unis, je ne dirais pas beaucoup de choses forcément très, très bien du régime américain, mais aux États-Unis, le droit du sol existe véritablement. C'est-à-dire qu'une personne qui accouche, l'enfant, est américain. D'ailleurs, au Brésil aussi. Enfin, il y a beaucoup de pays où le droit du sol existe. Vous accouchez dans un pays, votre enfant a cette nationalité. Pas en France. Donc, déjà, ça suppose de la personne étrangère en situation irrégulière qui viendrait accoucher en France de se maintenir sur le territoire au bas mot 13 ans avec son enfant. Ou si ce n'est pas 13 ans, de donner naissance en France, d'y revenir 8 ans après ou au plus tard, 13 ans après, il faut bien calculer, et de rester 5 ans en prouvant que l'enfant y a été 5 ans. Ça, c'est la première des choses. Depuis 2005, alors je ne sais plus si la première tentative c'était par Éric Ciotti ou d'autres, mais en fait, ça fait un petit moment qu'il est question de réformer le droit du sol qui n'en est pas un et donc de restreindre l'accès à la nationalité à Mayotte. Moi, je faisais partie des personnes qui disaient que ce n'était pas possible. La République, elle est une et indivisible. On touche à la nationalité. C'est les fondements. Eh bien, bingo ! La loi du 10 septembre 2018, elle a modifié. Alors, ce qu'elle a modifié, c'est doublement scandaleux parce qu'elle a à la fois modifié pour les enfants nés après l'entrée en vigueur de la loi, ce qui, j'ai envie de dire, c'est classique, mais elle a aussi un effet rétroactif pour les enfants qui étaient déjà nés, qui n'avaient pas encore souscrit leur déclaration. Pour certains, ils étaient à deux semaines où ils étaient déjà allés au tribunal et ils attendaient juste la convocation. Et donc là, c'est des conditions un peu compliquées, c'est-à-dire que pour ceux qui étaient déjà nés avant l'entrée en vigueur de la loi, il va falloir justifier de cinq ans de présence régulière de leurs parents sur le territoire. Donc là, c'est pour priver, justement, les enfants issus de parents en situation irrégulière de la possibilité d'accéder à la nationalisation. Le projet, là, encore une fois, c'est pas tant de sanctionner les enfants qui, eux, en réalité, auront le droit à un titre de séjour de plein droit à 18 ans, mais c'est réellement de sanctionner leurs parents vus par les détracteurs des parties, on va dire, d'extrême droite comme des personnes qui veulent avoir des papiers avec cet enfant français. Donc, empêcher l'intégration, donc punir l'enfant pour punir les parents. Ça, c'est la réforme qui a eu lieu et donc récemment, et donc pour les enfants nés, excusez-moi, après le 1er mars 2019, il est question d'une régularité de séjour du parent trois mois avant la naissance de l'enfant. Alors ça, moi, je demande à voir comment ça va être prouvé, c'est-à-dire qu'à 13 ans, vous allez faire des démarches, il va falloir prouver que 13 ans avant, vous aviez des papiers sur le territoire. Il a été quand même question de noter sur un acte de naissance si la personne est en situation régulière ou pas, ça devient très très laid. Je... Voilà. Ça va sans doute intervenir parce que finalement, ce sera même pratique pour les gens, mais c'est quand même assez angoissant de vous dire que sur un acte de naissance, il y aura marqué « né d'un parent en situation régulière », « né d'un parent en demandeur d'asile ». Enfin, moi, je ne sais pas, personnellement, ça rappelle des écrits sur le Rwanda, ce n'est pas agréable, agréable. L'épisode de mars 2018, ah, moi, je faisais partie des gens qui étaient contentes parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, il y a un jeu de double hypocrisie. Je sais que ce n'est pas très apprécié des Comoriens, mais c'est un réel jeu de dupe. Les Comoriens passent leur temps à dire « Mayotte est française ». Oui, Mayotte est Comorienne, excusez-moi. Ouh là, gros lapsus. Mayotte est Comorienne. Alors, si Mayotte est Comorienne, pourquoi vous vous faites payer pour chaque éloignement ? Pourquoi vous acceptez que des personnes soient renvoyées chaque jour vers les Comores sans aucun examen des situations ? Il y a un moment donné, moi, régulièrement, je me rendais aux Comores, je discutais, je faisais « je ne comprends pas ». Si Mayotte est Comorienne, vous ne devez pas accepter... Alors, bien évidemment, cet argent n'est acté dans aucun document officiel, mais tout le monde le dit, pour chaque personne éloignée, les Comores reçoivent une somme. L'État comorien. L'État comorien reçoit une somme d'argent. Et cette somme d'argent, en fait, ce qui va le plus en faveur de ce fait, c'est que quand les personnes, elles sont sur le bateau pour être renvoyées, à leur arrivée, elles ont donc la mesure d'éloignement à la main et le policier qui les accueille aux Comores récupère la mesure. Donc la preuve, ce serait un peu, voilà, au nombre de documents récupérés, sans doute, de l'argent qui est donné. Et donc, au mois de mars 2018, il y a un gros mouvement de contestation à Mayotte et ce mouvement de contestation, la ministre des Outre-mer arrive, Mme Gérardin. Ce mouvement de contestation, il avait quelque chose de pas mal, parce que, pour une fois, ce n'était pas que axé sur l'immigration. Il était question de réclamer des infrastructures, justement, de plus d'égalité pour Mayotte. Et Mme Gérardin arrive et elle fait un plan d'action sur les 13 points, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 11, c'est lutter contre l'immigration. Créer un poste chargé de la lutte contre l'immigration, augmenter... Et c'est là où, moi, je vois les bus. J'en avais déjà vu, mais là, des bus partout sur l'île. En plus, il y a des barrages, donc c'est bien pratique. On place les bus avant les barrages, les personnes sont interpellées. Les familles qui, elles, veulent porter les documents au centre de rétention ou je vends d'un cabinet d'avocat, elles ne peuvent pas parce qu'il y a des barrages. Par contre, les bus, eux, ils passent, les voitures de police, eux, passent les barrages. Et il y a, je crois, il le dit Nicolas Roinsard dans son ouvrage, en moins de trois jours, il y a plus de 400 mesures d'éloignement qui sont exécutées. Moi, j'ai un client et il est interpellé à minuit, ses droits lui sont notifiés à deux heures du matin. On est vraiment dans un truc d'abattage où il faut montrer qu'il y a quelque chose qui est fait. Et à ce même moment-là, les autorités comériennes prennent cet arrêté en disant stop. Et donc, il y a un bateau qui venait de Mayotte et qui allait, comme j'ai envie de dire, tous les jours, quasi quotidiennement, se déverser aux comores de personnes qui, en 2011, petite parenthèse, même les Africains, ils allaient à Anjouan. Maintenant, ils distinguent, mais avant, ils renvoyaient tout le monde à Anjouan. Ce bateau, il arrive à Anjouan et là, les autorités anjouanaises disent non, 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 demi-tour. Et donc, le bateau fait demi-tour et il revient à Mayotte. Et là, il est accueilli à Mayotte en fait par des collectifs anti-immigration qui vont crier au scandale, qui vont bloquer la préfecture en disant que tant que les comores ne reprennent pas leurs étrangers et leurs ressortissants, eux, ne libèrent pas la préfecture. Il y a justement ce fameux député et confrère qui va aller en soutien, dormir avec les femmes qui bloquent la préfecture. Ces mêmes femmes que je connais qui louent des appartements et des maisons dans des piteux états à des personnes dans de situations irrégulières. Ça, ça ne pose aucun problème. Et donc, ils vont bloquer la préfecture. Et alors, la préfecture, elle est bloquée. Elle est bloquée pendant plusieurs mois. personne ne peut rentrer à la préfecture faire renouveler son titre de séjour. Donc, il y a des gens qui vont perdre leur travail. Elle est bloquée et la police n'intervient pas. Donc, et finalement, au bout d'un bras de fer, alors sans doute avec des négociations, de l'argent, quelque chose. Donc, ça s'est résolu et les énoignements ont repris. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez discuter ? Enfin, je veux dire, les comores, on doit être dans les dix derniers pays dans le classement du programme national des Nations Unies pour le développement, le programme des Nations Unies pour le développement, le national est en trop. Et la France, on est une des cinq premières puissances mondiales jusqu'à preuve du contraire. Donc, à un moment donné, la discussion, elle est quand même très vite, très vite clôturée. Oui, pour moi, ça a été un signal fort. Mais par exemple, du côté des juges, quand on disait la fermeture, la frontière, elle est bloquée, libérée les personnes, les juges n'ont pas voulu. Ils ont mis jusqu'au mois de... Vous voyez, le blocage a commencé fin mars et jusqu'au mois de juin, juillet, le juge disait « Oh, peut-être que ça va reprendre. Il y a eu quelques éloignements au compte-gouttes. » Donc, ils maintenaient l'enfermement pour un peu comme une position française. C'est-à-dire, si on les libère... Voilà. En fait, il y a une prise de part. C'est vraiment une question. Il y a un problème d'impartialité. Je pense que... Je pense que tout le monde perd un peu pied et oublie le boulot. Enfin, j'ai entendu des professeurs, des enseignants me dire « Mais ça, c'est des faux papiers. Et depuis quand tu es chargée de la lutte contre la fraude documentaire ? » Enfin, je veux dire, non, mais il y a un moment... Moi, je me verrais bien, on y va. Il faut prendre les anciennes cartes d'identité. Vous êtes encore un peu jeune, car on est moins jeune. Les cartes d'identité qu'on avait dans les années 90, je pense qu'il y a certains pays qui auraient pu les regarder en disant « Elle est belle, ta fausse carte d'identité ? » Enfin, ça ne veut rien dire. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut entendre très, très souvent à Mayotte, comme d'ailleurs le fait que les gens abandonnent leurs enfants, comme d'ailleurs qu'un enfant n'est jamais isolé. Il y a toujours la famille élargie. Personne n'est allé vérifier si l'enfant avait de quoi manger, mais il y a une famille élargie. On va prendre la toute dernière question parce qu'après, on va être hors délai. Oui, monsieur. Alors, il n'y a pas d'assemblée pour définir. En revanche, il y a eu plusieurs réunions, des cycles de réunions qui ont été organisées justement autour d'un projet de loi Mayotte pour entendre les élus, pour entendre différents partenaires et recueillir un peu, on va dire, les cahiers de doléances comme il a pu y en avoir avec la révolution française. Mais non, il n'y a pas de... En fait, cet article 73, il permet surtout de... Par exemple, voilà, j'en reviens à mes clients lorsqu'ils sont interpellés, lorsque si vous avez une personne en France qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, si elle introduit un recours devant le tribunal, ce recours, il est suspensif parce que la mesure est peut-être illégale, elle a peut-être... Il y a des éléments à contester. À Mayotte, le recours n'est pas suspensif. Donc, même si une personne a des arguments valables qu'elle a fait valoir, qu'elle a saisi un juge dans les délais, elle peut quand même faire l'objet d'un éloignement. Et ça, ça va être justifié par les circonstances particulières. Là, en ce moment même, il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur la possibilité à Mayotte d'effectuer des contrôles d'identité sur tout le territoire. Comme vous le savez peut-être, les contrôles d'identité sont limités en France métropolitaine. Alors, forcément, quand on passe à Gare du Nord, on oublie, mais parce que là, on est à proximité d'une gare ou d'une frontière. Mais la police ne peut pas contrôler n'importe qui quand elle veut. Elle doit justifier de certains indices. D'ailleurs, les procès-verbaux doivent être motivés. À Mayotte, pas besoin. Le contrôle peut se faire n'importe où. jusqu'au 1er mars 2019, le contrôle pouvait se faire dans la limite des 1 km à compter du littoral. Excusez-moi, j'allais dire de la barrière de corail. Du littoral. Et ils ont maintenant pour faciliter, parce que quand même, le kilomètre faisait qu'il y avait peut-être des espaces qui n'étaient pas dans le kilomètre et il y avait des magistrats qui avaient osé annuler des procédures en disant qu'ils ne justifiaient pas du lieu de l'interpellation. Donc peut-être que ce n'était pas dans le kilomètre. Là, ils ont étendu à tout le territoire. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que ça permet de déroger. Ou sur le montant des minima sociaux, ou voilà, sur ces choses-là. J'ai d'ailleurs été très surprise que quand l'âge de la scolarisation obligatoire a été abaissé à 3 ans, il n'y ait pas eu une dérogation Mayotte qui disait « Non, Mayotte, ils peuvent rester hors de l'école jusqu'à 6. » Ça, c'était un peu surprenant. Bon, ce qui est le cas, mais au moins, ils n'ont pas fait de dérogation là-dessus. Merci beaucoup. On va clore la discussion, mais on pourra encore poser plein de questions. Moi, je voulais juste aussi préciser avant de rendre le micro, d'une certaine façon, d'abord, remercier Stéphane Elmadjan qui, depuis toutes ces années, filme les conférences avec beaucoup de talent. et ensuite, vous dire aussi que, pourquoi il me semble, il m'a semblé important de faire venir Marjane, Gaëm, parler de Mayotte qui est finalement, elle l'a dit, un tout petit territoire très très loin. C'est pour aussi que ça éclaire d'une certaine lumière le droit que vous étudiez et qui, en France, est appliqué d'une toute autre manière. Non pas que le droit des étrangers soit appliqué correctement et humainement, c'est pas du tout mon propos, mais l'arbitraire y est moins dominant qu'à Mayotte. Et en dehors du droit des étrangers, de manière générale, le droit, l'arbitraire, sa place se réduit aussi, on pourrait parler du droit pénal, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la situation à Mayotte qui est intéressante en elle-même et qui, j'espère, enfin, on espère vous fera réfléchir. Mais voilà, prenez-le comme aussi un élément de réflexion pour savoir qu'est-ce que c'est que le droit. Ici, en métropole, il est appliqué, il prend des formes bien différentes, parfois un tout petit, ça se rapproche un peu à certains endroits, là où les gens sont les plus précaires, évidemment. Tu as cité la frontière italienne, il y a d'autres endroits où on se rapproche, mais souvent, c'est quand même mieux. Parfois, c'est même beaucoup mieux. Mais, voilà, l'existence de ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe à la frontière italienne, ce qui s'est passé longtemps à Calais et ce qui continue de se passer assez largement dans le Calaisie, c'est quelque chose en soi et ça dit quelque chose aussi du système juridique quand il fonctionne à peu près correctement. Ça veut dire qu'il faut certaines conditions pour qu'il fonctionne ce système relativement correctement. Voilà. Marjane, je te remercie encore d'être venue. applaudissements Merci. Merci.